Si un parent demande à son enfant marié, à son fils ou à sa fille, de divorcer, le père ou la mère dit « je ne supporte pas ta femme », divorce d'elle, est-ce qu'il lui est demandé d'obéir à ses parents ? Cette question a été posée à l'imam Ahmed ibn Hanbal, ce grand savant. Tout à l'heure on a cité Malik, on a cité Shafiri qui était son élève. Il a un élève qui s'appelle Ahmed ibn Hanbal, un homme lui a dit « mon père veut que je divorce de mon épouse, est-ce que je lui dois obéissance ? » Il lui a dit « non, tu n'as pas à lui obéir dans ce cas ». Il lui a dit « oui mais Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn Khattab ont demandé à leurs enfants, à l'un de leurs fils, de divorcer de sa femme et ils l'ont fait ». Il a dit « oui, le jour où ton père ce sera Abu Bakr al-Siddiq, obéis-lui ». C'est-à-dire, lui il avait une bonne raison et c'était légitime, on peut lui faire confiance. Mais est-ce que mon père est motivé par une bonne intention ? Est-ce qu'il a tous les éléments ? Est-ce que ce n'est pas un problème personnel qu'il veut répertorier sur ma vie ? Donc, il y a l'obéissance aux parents, elle est conditionnée par deux choses. On ne désobéit pas à Dieu pour obéir aux parents. Vous êtes d'accord ? Or, prendre soin de sa femme et de ses enfants, ça fait partie des obligations. Deuxièmement, l'obéissance est conditionnée par le bon sens. Nous dit le prophète bien-aimé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il me demande de commettre un péché et il ne doit pas me demander de faire quelque chose qui est contraire à le ma'ruf. Le ma'ruf, c'est ce qui est conforme à la raison saine, au bon sens. Et quand tu réfléchis bien, quel droit a-t-il d'intervenir dans ma vie privée et de me séparer de ma femme ? Si je m'entends bien avec elle, ce n'est pas sa vie. Une femme a dit à Rasulallah, mon père veut m'imposer son cousin, je me marie avec lui simplement pour une histoire de famille. Le prophète lui a dit, je te recommande d'aller dans le sens de ton père. Elle a dit, prophète, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas me marier avec lui. Je te recommande quand même de faire un effort d'accepter, marie-toi avec lui. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mariages arrangés. Accepte, il y a des mariages arrangés qui se sont bien passés. Accepte, tu vas gagner ton père et puis peut-être ça se passera bien avec ton mari. Elle a dit, non prophète, je ne veux pas. Il lui a dit, alors, il ne peut pas t'imposer cela. Elle a dit, prophète, je veux bien me marier avec. Il lui a dit, mais pourquoi ? Une fois que je t'ai donné raison, tu reviens sur mon conseil ? Elle a dit, oui prophète, j'ai voulu simplement que les papas sachent que dans ce domaine, ils n'ont aucun droit. Ils ne peuvent pas imposer à leur fille de se marier avec quelqu'un. J'ai voulu simplement que ce soit un enseignement pour les générations futures et que les mentalités évoluent. Mais moi, j'accepte à titre personnel. Donc moi, c'est ce que je réponds. Quand on me demande, j'ai trouvé la bonne personne, mes parents ne veulent pas. Généralement, quand on me rapporte, c'est une injustice, une question d'affinité, d'origine, etc. Qu'est-ce que je dis à la personne ? Je dis, écoutez, vous avez deux choix, puis il n'y en a pas trois. Soit vous considérez que c'est une injustice et vous n'avez pas à l'accepter. Et attention, je pars du principe que ça s'est fait dans les règles. Parce que si les parents s'opposent, parce que ça s'est fait en cachette et qu'il y a eu une relation avant le mariage et ils disent non, non, je ne veux pas cette personne, c'est compréhensible. Mais partons du principe que cette personne est venue la demander, cette sœur en mariage, il s'entend très bien, mais il n'y a pas de la bonne couleur, de la bonne condition sociale, de la bonne origine. C'est une injustice. Qu'est-ce que je dis, moi, à cette sœur ? Je dis, écoutez, soit vous vous battez, vous essayez de convaincre vos parents, vous vous mariez, mais il faudra assumer derrière ce qui va se passer. Ou alors, et souvent ce que je préconise, c'est de dire, délaissez quelque chose pour plaire à Dieu et sachez à coup sûr que Dieu vous rendra mieux que ce que vous avez délaissé. Ça, c'est une règle. Quand on délaisse une chose pour plaire à Dieu, Dieu va forcément nous rendre mieux. Et là, il n'y a pas de doute. Donc, vous avez le choix de prendre votre droit ou de céder votre droit en ayant à 100% la certitude que Dieu vous réserve mieux que ce que vous avez délaissé parce que vous l'avez fait pour lui. Et Dieu récompense toujours les gens bienfaisants. D'accord ? Sachez que cet homme qui est venu vous demander en mariage, même si vous l'aimez, vous ne le connaissez pas vraiment. Un homme, des hommes, on peut en trouver d'autres, mais des parents, on n'en a que deux. Donc, voilà, soit vous prenez votre droit, soit vous agissez par sagesse et par piété. Dans un cas, vous prenez un risque, dans l'autre, vous ne prenez aucun risque, mais vous allez pendant un moment souffrir, évidemment. Mais il n'y a pas de solution miracle. C'est des cas vraiment où on y laisse des plumes dans les deux côtés. Merci.